Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Focus de Très, votre émission hebdomadaire sur CTRB. Cette semaine, à Focus de Très, on vous présente le volet social de l'émission pour vous présenter une conférence de presse de l'entreprise EBI lors de sa remise de prix à des organismes de la région. Alors, bon visionnement, Mesdames, Messieurs. Bien, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de votre précieuse présence. Merci beaucoup d'être là pour une 19e année consécutive pour la plupart. En fait, nous autres, on est bien contents de vous recevoir chaque année. 19 ans plus tard, on a encore notre amie de golf qui nous permet de remettre beaucoup d'argent dans la région. Je voudrais remercier les médias suivants de couvrir notre événement. Soit M. Guy Latteau du Journal de Joliette, M. Pierre Belmard du Journal de l'Action. L'Action d'Autré. M. Pierre Belmard de l'Action d'Autré, je m'excuse. Et M. Jean-Louis Sénéquet de CTRB TV. Merci beaucoup de couvrir notre événement. Je vous présente les gens qui m'accompagnent à l'avant, qui vont se faire un plaisir de nous mettre les montants d'argent. Pierre Sylvestre, le président de l'ABI. Bonjour. Du comité organisateur pour une 19e année consécutive, M. Yves Rousseau, qui a organisé ça de main de maître, qui nous donne une précieuse aide. Et Audrey Castonguay, qui a organisé les dernières éditions, directrice de communication et du marketing chez OBIE. Les remerciements également. On a un grand succès de notre amie de golf grâce aussi à des commanditaires locaux qui nous aident à des fournitures sur le terrain. Je veux remercier d'une façon particulière l'IGA, Berthier et Crois-et-Sac pour les fruits et certaines autres fournitures. Distribution parallèle à l'imparant pour la crème glacée. François Lebrun pour l'eau dans les quarts de golf et sur le parcours. Ils sont toujours avec nous autres, la famille Lebrun. La même chose, la glace de Belleau, de Normand Lebrun. Et sans oublier le club de golf Leberthier qui nous recevait pendant une 19e année consécutive. En fait, c'est assez simple. L'homium de golf se tenait le 14 août dernier. D'ailleurs, si vous voulez savoir quand l'été commence, ça commence vraiment avec l'homium de golf à billes. C'est le 14 août dernier que le beau temps est arrivé. Ça se continue aujourd'hui. Donc, c'est un vendredi comme toujours. On a eu une très, très bonne participation. 52, 53, for some. Puis plusieurs soupes additionnelles le soir. On était peut-être 280, 279 au souper. On a eu un beau spectacle avec notre humoriste magicien. Et également, tout au cours de la journée, il a fait beau. Il a plu. Quand on a déjeuné, quand on est sortis pour partir à 11h30, tout s'est dégagé. On ne peut pas faire autrement qu'avoir un succès d'un événement aussi important pour nous autres. Ça fait qu'il a encore fait beau. Il n'y a pas eu de parapluie, rien. Tout le monde était heureux et content. Puis, je vais tout de suite aller avec mon scope. Vous voyez le montant en avant. C'est presque plus de 10 000 que notre dernière édition. Donc, cette année, on a recueilli, on a amassé 48 130 $. Et si je me souviens bien, notre dernière édition était autour de 38 000. Pourquoi? Bien, c'est une bonne question à la limite de la poser. Bien, il y a eu vraiment plus de commanditaires. De commanditaires, la participation, les différents tirages sur le parcours, les concours le soir. Les gens ont vraiment contribué. Donc, ça nous amène un montant additionnel cette année. Puis, c'est un joyeux problème pour nous autres de trouver à qui qu'on va remettre tout cet argent-là. Mais on est sûr qu'on va bien le distribuer, que vous allez bien l'utiliser. Ce qui m'amène à vous dire également qu'on est bien fiers de notre mi-homme de golf. Après 19 ans, on a dépassé le cap des 500 000 $. On a remis dans notre région plus d'un demi-million de dollars. Je pense que ça donne 503 100 $ après 19 éditions. Donc, on est très, très fiers de ça. Et il y aura une 20e édition l'an prochain. S'il y en a qui sont intéressés d'y participer, bien bienvenue, qui devrait être autour du 20 août à Berthierville toujours. Donc, on ne lâchera pas notre mission. On ne lâchera pas de recueillir des fonds pour notre jeunesse locale. Donc, je vais demander à Pierre de présenter les chèques de faire la remise des montants, en commençant par l'association du hockey mineur de Berthier, représentée par Mme Evelyne Lachère et M. Luc Marchand, d'un montant de 2 500 $. Merci. 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 Nous remettons un montant de 10 000 $ au groupe d'entraide en toute amitié pour son volet des déjeuners, plus particulièrement pour le volet des déjeuners aller aux écoles primaires, qui est représenté par Mme Marion Grimaud et Mme Joseline Salvant. Merci. Merci. Nous remettons un montant de 2 000 $ à Place aux jeunes d'Autré, Carrefour Jeunesse-Emploi, représenté par Mme Cathy Champagne. Nous remettons au cadet de la Marine la somme de 1 500 $, qui sont représentés par Mme Véronique Lachance. Nous remettons à la Maison des jeunes une somme de 3 000 $, qui sont représentés par Mme Lydia Tremblay. Nous remettons à la Maison de la famille aux quatre vents la somme de 5 630 $, qui sont représentés par Mme Julie Séguin et sa grande-fille, Mégane. Nous remettons à la Société Saint-Vincent-de-Paul pour le levier de fonds d'opération Bonne Mine la somme de 10 000 $, qui sont représentés par Mme Thérèse Boccage et M. Jacques Jolie. Merci. 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 Remettons à Marie-Kim Sylveste, jeune espoir, en patinage artistique, la relève de Joanie Rochette, la somme de 2000 $. Que de pression! Je suis sûr qu'elle va réussir. Nous remettons à l'école Pierre de l'Estage pour la course à la persévérance scolaire, la somme de 4000 $ à Mme Judith Biron et M. Lafrenière. Deux autres montants d'argent qui sont remis aujourd'hui, dont les personnes sont absentes, nous remettrons à Louis-Pierre-Élie, un skiaire de la région, la somme de 2000 $. Et nous remettrons également pour le projet de lecture de l'école primaire de la classe de Maryse Robillard, projet de lire plus de 1000 livres avant Noël, la somme de 500 $ pour l'achat des livres comme tel. De mon côté, ça complète. Je vous remercie beaucoup de vous être déplacés, puis je vais laisser le mot de la fin à Pierre. Bonjour tout le monde. Je vais en profiter pour remercier tous les participants et tous les commanditaires. Nous, on organise l'événement, mais en fait, le succès vient de la participation de tout le monde qui sont venus au tournoi de golf, puis les commandites qu'on a eues. Je veux aussi souligner le travail des bénévoles, tous les bénévoles que vous êtes. Je tiens à vous rendre hommage, ceux qui sont ici présents et tous ceux qui ne sont pas là, mais il y a des centaines de personnes qui travaillent, qui donnent du temps bénévolement. Vous méritez tout notre respect, notre admiration. Vous avez tout mon respect et mon admiration. C'est un travail qui est bien important, qui est nécessaire pour les jeunes, pour tout le monde. Ne lâchez pas. Vous êtes un rouage important de la société, un rouage essentiel. Vous répondez à des besoins importants. Ne lâchez pas. Je rends hommage à tous les bénévoles que vous êtes et ceux qui ne sont pas là. Il y en a beaucoup d'autres. Vous avez tout notre respect et notre admiration. Merci et bonne journée. Ici Jean-Louis pour CTRB. On est ici au Désine justement pour assister à la conférence de presse d'EBI, à la remise des prix d'EBI à beaucoup d'organismes de la région. J'ai ici avec moi M. Sylvestre qui va nous donner un petit mot de ce qui s'est passé ici aujourd'hui à la conférence de presse. Bonjour M. Sylvestre. Bonjour. Donc dis-moi M. Sylvestre, c'est quoi l'implication d'EBI ici dans la région de Berthierville ? Nous sommes, comme pour aujourd'hui, suite à notre tournoi de golf, c'est une levée de fonds pour aider la jeunesse. On a redistribué les argents qui avaient été recueillis lors du tournoi de golf. Je remercie les commanditaires et tous ceux qui ont participé. C'est des agents qui viennent de leur participation. On remet ça à différents organismes d'aide à la jeunesse pour leurs activités tout au long de l'année. En tant que président d'EBI, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'EBI ? EBI, c'est une entreprise familiale qui existe depuis 1960. C'est notre 55e année cette année. On est dans le domaine de la récupération du recyclage, de la gestion des matières résiduelles. C'est une entreprise qui est un important employeur de la région. On est aussi dans la production de gaz naturel, ce qui est assez unique au Québec actuellement. C'est une entreprise familiale qui existe depuis 1960. Est-ce qu'EBI a d'autres succursales ailleurs au Québec ? Oui, on a une succursale à Joliette, on a une à Montréal, puis on a aussi des activités au Costa Rica. On est une importante implication au Costa Rica dans la protection de l'environnement, puis la récupération de silage et la gestion des matières résiduelles, la disposition. Donc, M. Sylvain, je vous remercie pour votre disponibilité. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. OK. Ici Jean-Louis pour CTAB. On est toujours à la conférence de presse ici à Désines. On est en compagnie de Mme Marion Grimaud et ensuite de Mme Jocelyne Salvas, qui va nous donner l'impression justement après cette conférence de presse-là. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vous aussi. OK. Dis-moi tout ce tangent-là que vous venez de recevoir d'UBI. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça ? Je vais laisser Mme Grimaud vous en parler parce que c'est elle un détail qui suit toutes les opérations. Alors, nous, on supervise ça, mais c'est elle. Alors, je vais vous laisser la parole à Mme Grimaud. Alors, Mme Grimaud, dis-nous donc. C'est surtout pour les activités et les services auprès des jeunes qu'on utilise ce montant-là. On fait des petits déjeuners à l'école, au groupe d'entraînement toute amitié. Et puis, on fait aussi des collations-écoles. Donc, les collations-écoles, c'est à peu près 900 collations par semaine qu'on fait. Donc, les denrées ayant augmenté énormément, c'est sûr que ça va nous servir pour les denrées et aussi pour payer les personnes qui vont faire les collations-écoles. Mme Grimaud, je sais que présentement, le gouvernement fait pas mal de coupures. Alors, est-ce que vous avez des demandes de subvention qui ont été refusées dernièrement? Oui, ça n'arrête pas. En plus de tout ça, il y avait une fondation Québec en forme qui donnait quand même beaucoup d'argent pour quelques-unes de nos activités et qui n'en donnent plus. Donc, moi, j'ai deux activités comme on donnait des cours de cuisine à l'école. On ne peut plus les donner parce qu'on n'est plus financés par Québec en forme. Et aussi, ils finançaient les collations. Donc, les collations, ils ne les financent plus non plus. Donc, ça, c'est un gros coup pour notre organisme. En fait, les répercussions de la récession, parce que maintenant, on peut parler de récession et puis de l'austérité du gouvernement, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui viennent à notre organisme. On est un organisme de lutte à la pauvreté. Donc, ça augmente. On fait des dépannages alimentaires, nous autres. Donc, c'est à peu près 100 familles qui viennent par semaine pour du dépannage alimentaire et ça augmente sans arrêt. Donc, au niveau aussi des fondations à laquelle on fait des demandes pour financer nos activités et nos services, on a de plus en plus de refus de la part des fondations, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de demandes aussi. Et il y a de moins en moins d'argent pour nous autres. Dites-moi donc, comment les élus municipaux et les élus locaux vous aident dans votre démarche ou bien dans vos démarches, justement, pour aller demander de l'aide au gouvernement? Les élus municipaux ne nous aident pas, vraiment, on n'a pas d'aide. On a des appuis, par exemple, comme là, nous autres, on vient de faire un déménagement de nos locaux, un réaménagement. On vient de faire des rénovations, on vient de changer notre comptoir de meubles de place et notre friperie de place aussi. Et on a reçu, grâce à l'appui des municipaux, une subvention du PAC Rural. Donc là, on a été quand même beaucoup soutenus là-dessus. Le CLD et la MRC nous soutiennent quand même souvent par rapport à l'expertise de certaines personnes. Je sais que l'organisme, en toute amitié, c'est un organisme vraiment qui aide les gens démunis aussi de la population. La question, je vais la reprendre encore en ce qui concerne vos demandes de subvention. Est-ce que vraiment les élus de la région, les élus locaux, je parle d'André Villeneuve et bien d'autres encore, est-ce qu'ils vous aident justement pour supporter à bout de bras vos demandes de subvention auprès du gouvernement ? C'est sûr que M. Villeneuve nous donne, quand je fais des demandes, nous donne un petit montant. C'est sûr que M. Villeneuve est souvent là aussi dans nos activités. Il est quand même pro-communautaire, il faut dire ce qu'il y a. Je veux dire, son gouvernement, s'il avait été élu, normalement donnait une augmentation aux organismes communautaires. Ça n'a pas été le cas, donc effectivement, on n'a pas eu d'augmentation. Nous autres, en tant qu'organisme faible revenu, on est dans les moins bien financés dans les organismes communautaires. On est financés par le programme de soutien aux organismes communautaires du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et faible revenu, c'est dans les moins financés. Nous, on reçoit du gouvernement, du ministère, 40 000 $. Donc on peut dire que pour tout ce qu'on fait et pour tout ce qu'on a à gérer, c'est vraiment de la pinotte, c'est rien, 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 rien. Parce qu'on a besoin, dans le fond, de l'appui de tout le monde. Parce qu'on a beau essayer au quotidien de faire des choses, mais si on n'a pas vraiment une écoute un peu partout, ça ne fonctionne pas. Et il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, qu'on voudrait faire, mais on ne peut pas réaliser à cause de ça. Donc j'ai eu le dernier mot de Mme Salva, c'est vous Mme Guimau, c'est quoi votre dernier mot ? Mon dernier mot, c'est on veut être soutenu, on veut de l'argent, on veut être reconnu par les élus, les municipaux. On veut une augmentation, on travaille avec rien. On a une équipe de travail qui travaille fort. On est dans des conditions de travail minables. On n'y arrivera pas à aider les personnes dans cette situation-là. Franchement, on se brûle. Franchement, avec tout ce qu'on a à faire, on se brûle vraiment. Donc on veut plus de visibilité et plus d'argent. On veut aussi que la population nous soutienne toujours par les achats qu'ils font, soit notre friperie, soit au comptoir d'immeuble. C'est important. Alors on voudrait que par les dons et aussi par les achats responsables, que ça nous aide parce que c'est ça dans le fond qui finance notre organisme. Je vous remercie pour ce que vous faites pour la population. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci. Bye-bye. Merci. On est avec Mme Audrey Castonguay qui, après la conférence de presse ici à Desines, qui va nous donner ses impressions là-dessus. Alors Mme Castonguay, ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci. Dis-moi, je vois que BI soutienne beaucoup les organismes de la région. Qu'est-ce que vous faites exactement chez BI, vous? En fait, on a plusieurs volets. Au niveau de l'homium de golf, ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse des fonds dans le cadre d'un tournoi de golf. Dans le cadre de ce tournoi-là, on a des levées de fonds, des encans, etc., qui nous permettent de ramasser un bon montant. Cette année, c'est d'ailleurs une année record. Puis ce montant-là, par la suite, on le divise, puis on spécialise vraiment pour l'aide à la jeunesse. Donc les soutiens au niveau de l'école, les déjeuners, etc., les soutiens de base, au niveau de l'instruction aussi, des projets pour la persévérance scolaire. Donc on essaie d'élargir le plus pour soutenir les organismes, les personnes au niveau de Berthier. Donc si je comprends bien, pour BI, c'est une mission première, ça, d'aider les organismes de la région, quoi? Exactement. Même dans nos achats locaux, on essaie toujours d'encourager les entreprises de la région. On est très poussé là-dessus. C'est un peu une mission, une vision d'entreprise, une valeur qu'on essaie de supporter et qu'on garde depuis les années. Ça fait combien de temps que BI aide les organismes de la région comme ça? Au niveau de l'homium de golf, c'est la 19e édition cette année. Donc ça fait 19 ans. L'année prochaine, la 20e édition, 20e année. Donc on espère qu'on va avoir beaucoup d'appui et qu'on va être en mesure de donner un bon montant à la région. D'ailleurs, cette année, on a une année charnière. On a réussi à atteindre le demi-million. Donc depuis 19 ans, on a remis 503 100 $ à des organismes jeunesses de la région, ce qui est quand même beaucoup. OK. Donc vous pensez que les organismes, ça va vraiment aider les organismes justement à toujours continuer à servir la population? Bien, en fait, c'est qu'il y a un besoin au niveau de Berthier. On l'observe. On a beaucoup de familles qui ont des problèmes financiers qui sont défavorisés, des choses comme ça. Donc pour nous, c'est important de les soutenir, de leur donner des besoins de base. Les déjeuners à l'école. Un enfant qui a le ventre plein, c'est un enfant qui va bien apprendre, qui va être capable de bien assimiler la matière, qui va être un peu plus heureux d'aller à l'école. Même chose, bon, au niveau des collations, au niveau des cahiers. Un enfant qui n'a pas tout ce que ça lui prend lorsqu'il arrive à l'école. Mais pour nous, c'est important qu'il puisse avoir ces choses-là. Donc, on a cette portion-là. On soutient aussi au niveau des associations sportives, les jeunes qui veulent faire partie, que ce soit le soccer, le patinage, le hockey. Pour nous, c'est important qu'ils puissent avoir accès à ces activités-là. Toutes les questions de pouvoir satisfaire autant les jeunes et les adolescents aussi par des projets au niveau de la maison des jeunes, au niveau de l'école secondaire aussi. Donc, on essaie d'être bien présents pour la région. En 19 ans d'implication sociale de BI, d'après vous, c'est combien d'organismes que BI a réussi vraiment à aider dans la région? Je vous dirais que c'est difficile à calculer parce qu'on donne dans le cadre de l'homium de golf, mais on donne aussi dans notre programme de dons et commandites. Et par ce programme-là, il y a énormément de sous qui sont aussi distribués dans la région. Donc, estimation très difficile à faire parce qu'au niveau des dons et commandites, ça fait des années qu'on a ça dans la région, qu'on est capable de donner dans la région. Puis au niveau de l'homium de golf aussi, on a beaucoup. Donc, je ne pourrais pas vous donner un chiffre. Bon, OK. Je vous remercie, Mme Caston. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501